Mercredi 5 octobre, les candidats encore en lice travaillent sur un thème d'épaysement, les vacances, les îles paradisiaques et les plages de sable blanc. Cyril Lignac, pour son épreuve, avait choisi la noix de coco. Ainsi, les pâtissiers amateurs devaient séduire le jury avec leur création originale sublimant ce fruit. Ce sont Vanessa et Adlina qui se sont démarqués, tandis que Najwa et Sébastien ont pointé en bas du classement. Pour l'épreuve technique, terminer la détente et le repos, Mercredi avait réservé un challenge de taille au candidat. Il devait réaliser un gâteau bateau flottant. Autant dire que les pâtissiers en herbe ont fait part de leurs grandes surprises et ont éprouvé bien des difficultés. Cléo, Nils, Najwa et Justine n'ont pas passé le cap du test de flottaison. Par contre, Vanessa, Alicia et Benjamin, le défi était réussi. Concernant la dernière épreuve de la soirée, la créative, ils devaient réaliser en gâteau l'un des clichés d'un club de vacances. C'est Nils qui a décroché le coup de cœur du chef pâtissier Jeffrey Kine avec son ballon de plage. De son côté, Vanessa a enfilé le fameux tablier bleu, tandis que Najwa a quitté l'attente du concours. Seulement, elle a toujours une chance de faire son retour puisqu'elle a découvert la cuisine secrète. Elle a ainsi affronté Franklin qui restait sur trois victoires d'affilée. Seulement, lors de la revisite du Mont-Blanc, il n'est pas parvenu cette fois à conserver son titre et a été définitivement élimi. Mi Mi